Bonjour, le rappel à Dieu de Babacar Touré, PDG du groupe Sud, est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi 27 juillet 2020. Réoumi Cotéan indique qu'un monument de la presse s'est effondré, informant du décès de Babacar Touré hier. Un géant s'est effondré, estime aussi à sa une lasse. Ce journal nous apprend que la presse sénégalaise a subi hier soir une très grosse perte avec le rappel à Dieu de Babacar Touré, journaliste éminant et membre fondateur du groupe Sud Communication. Intellectuel reconnu, homme de réseau et ayant marqué de son empreinte le paysage médiatique, Bété, comme l'appelait ses proches, s'est éteint à l'hôpital principal des suites d'une maladie notre quotidien. Le quotidien Les Échos nous en dit plus, informant que Babacar Touré était malade depuis quelques jours. Il avait été diagnostiqué positif à la COVID-19 et interné à l'hôpital principal. Grand ami de Ouad, grand frère de Makissal, Alpha Koundé séjourné chez lui à Ngaparu en tant que chef d'État, révèle Les Échos où Madiambalian déclare, je cite, « C'est le meilleur d'entre nous qui est parti ». Et pour Asintala, Babacar Touré a donné aux journalistes sa fierté. Et d'après Les Échos, c'est le dernier des Moïcans qui est emporté ainsi par le COVID-19. Un géant de la presse est tombé de la ville Vox Populi qui barre ce titre à sa une. C'est un pan de la presse indépendante qui s'affaise avec le décès de Babacar Touré, si on en croit le quotidien. Le quotidien sur ça, pendant ce temps, fait état d'un pré-tabaski cauchemardesque rapportant 9 décès en 48 heures, soit au total 191 morts de COVID-19. 50 cas graves sont en réanimation et 259 nouveaux cas ont été enregistrés ce week-end, selon ce journal. Le journal Réoumi aussi signale 50 malades de COVID-19 entre la vie et la mort et informe qu'un faux positif à Dakar a été testé négatif à Casablanca. Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, juin justifie ce faux test négatif par des marges d'erreur et il faut savoir raison garder un dictil dans Réoumi Quotidien. Restons dans le journal du groupe Réoumi Network où Aline Badara Sissé demande le limosage des ministres récalcitrants relativement à la déclaration de patrimoine. Dans les colonnes de ce journal, le médiateur de la République n'y va pas par quatre chemins pour donner son avis sur la déclaration de patrimoine des autorités occupant des postes de responsabilité dans le pays. Selon Aline Badara Sissé, ceux qui ne s'y mettent pas doivent tout simplement être démis de leurs fonctions. Il l'a fait savoir lors de la journée de dons de sang organisée par la médiature de la République Renseigné Réoumi Quotidien. À la une du quotidien Wack en place aussi, ABC prône le limosage des indociles selon le titre de ce journal. Si des ministres persistent à ne pas faire cette déclaration, le président de la République doit les démètre, déclare le médiateur de la République qui rappelle que nous ne confions pas nos deniers publics à ces derniers pour qu'ils se les approprient et s'enrichissent. Pendant ce temps, dans l'Asse, Pastef dévoile les failles de Montsourfaille, dressant le bilan de la distribution de l'aide alimentaire. Mouddha Nfada, lui, dévoile le plan des ripostes de la Sonacos dans Réoumi Quotidien. Invité de l'émission Grand Oral samedi dernier sur la 97.5 Réoumi FM, le directeur général de la Sonacos et ancien ministre de la Santé s'est prononcé sur la pandémie de COVID-19 que vit le Sénégal, notamment sur les conséquences économiques. Concernant la Sonacos, Mouddha Nfada informe que tous les permanents de la Sonacos sont maintenus à leur poste, comme l'a demandé le chef de l'État. On n'est pas dans les stratégies de mettre les travailleurs en chômage technique ou dans des stratégies de licencier des travailleurs, ajoute-t-il. Mouddha Nfada n'a pas manqué d'évoquer la concurrence chinoise fortement ressentie l'année dernière lors de la collecte des graines. Et nous retrouvons Mouddha Nfada dans l'iQuotidien, où il informe que le plan de relance globale de la Sonacos avoisine 75 milliards de francs CFA. Selon ce journal, son compagnonnage avec le président Makisalobofix, Mouddha Nfada est plutôt préoccupé par sa mission à la tête de la Sonacos et plus précisément par la campagne agricole en cours. Les perspectives semblent bonnes pour la Société nationale de commercialisation des jolois gineux du Sénégal, qui bénéficie d'une enveloppe de 75 milliards de francs CFA pour son plan de relance, selon son directeur général, lit-on dans les colonnes de ce quotidien. Dans celle de l'exclusif, l'on évoque la gestion de la mairie d'Ofatique et ce quotidien soutient que Matarba a catapulté dans les records. L'exécution du budget de la République intéresse aussi l'exclusif qui titre « Un socialiste au palais, des sorciers aux finances ». Source A, au même moment, livre le coup de gueule du maire relativement à l'exploitation du gaz de Gadiaga par Forteza. Ce journal informe par ailleurs que l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale a été reçu respectivement par son marabout Sering Moussa Nawel et le ralif général des Mourides, Cicelo Isbak, titre par conséquent source A. La CDAO à bois d'Iko déroule, titre 24 heures, qui revient sur les négociations à Bamako, indiquant que le départ du président Ibeka constitue une ligne rouge pour la CDAO et la communauté internationale. La gestion du foncier dans le cadre des accords de défense militaire intéresse principalement Dakar Time, ce qui révèle à sa une que des hectares sont cédés à l'armée française. Les nouvelles normes strictes de la CAF concernant les infrastructures menacent le Sénégal, si on en croit le quotidien du sport stade. Celui des arènes sénégalaises de Sonoulombe se demande à sa une si Balagaï 2 réussira-t-il la remontada en décrochant la couronne une seconde fois ? Interrogation qui met fin à ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.